Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, présentation de mes cartes que j'ai reçues de MTG à grade. Alors, il y a, de mémoire, il y a des cartes anciennes un peu abîmées, très abîmées. C'était le but un petit peu de voir les notes que l'on pouvait avoir sur des cartes d'ocalion que j'avais trouvé envie de grenier pour quelques centimes d'euros. Évidemment, ce sont de belles cartes malgré tout, mais qui ont beaucoup, beaucoup de défauts. C'était vraiment l'objectif de voir un petit peu leur sévérité lorsque les cartes sont plutôt relativement, on va dire, abîmées. Après, il y a évidemment des cartes que j'ai tirées en ouverture, beaucoup de cartes que j'ai tirées en ouverture. Je ne me souviens plus combien il y en a, mais on va voir ça tout simplement ensemble. Allez, hop, on enlève ça, le petit, hop, le petit, je ne sais pas comment ils appellent ça, le CD. Allez, hop, on commence. Alors évidemment, on a déjà le visuel, on sait quand on a la méganote, le 10, évidemment. Alors on y va, là, on n'a pas de 10, donc c'est déjà une très, très belle carte. Moi, j'aime beaucoup cette carte. C'est le Mewtwo X de XY Evolution, très, très sympa. Si je ne dis pas de vétige, j'en avais fait grader une chez PCA. Et elle avait eu, je crois, 9 ou quelque chose comme ça. Et là, on a pareil, 9, bon, ben voilà, c'est les cartes que j'ai eues en ouverture aussi. Donc c'est plutôt cool, une note qui est correcte. C'est vrai qu'il y a souvent des petits défauts. D'ailleurs, j'en vois des petits défauts de surface, des défauts de coin. On va dire que c'est assez classique sur cette carte-là, mais 9, ça reste une bonne note. Je suis plutôt content. On continue maintenant avec, hop, ici. Ah voilà, ça, c'était une carte que j'ai trouvée il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, en Ville Grenier. J'étais très, très content de l'avoir, mais c'est vrai qu'elle n'est pas en super état. Mais moi, je la trouve magnifique et ça me fait penser aux 25 ans. Avec ses bords comme ça, dorés, étoilés, c'est super joli. C'est un Pokémon que j'adore, que l'on voit trop rarement dans les différentes séries. C'est Reiku en promo, très sympa. Et je pense qu'au vu de l'état, voilà, ici, il y a une grosse marque. Après, elle n'est pas non plus dégueulasse, mais elle a quand même quelques petites marques sur les coins. Et ça reste une carte d'occasion qui a beaucoup circulé. Mais il n'y a pas de gros défauts majeurs. Il y a des défauts de surface un petit peu partout. Et on aura une note de 5. Voilà, bon, 5, c'est ce que je m'attendais. Une note qui n'était pas non plus horrible, mais pas non plus exceptionnelle. Sans compter qu'eux, ils, là, on voit un petit peu de pli, etc. Surtout qu'eux, ils mettent le centering. Donc le centering, on peut avoir une carte complètement destroy, mais avoir un 10 en centering qui fait mécaniquement monter la moyenne. Donc c'est leur parti pris qu'ils ont. Parce que c'est vrai qu'une carte destroy, on pourrait dire qu'elle a 1, 0 ou 2. Mais eux, ils disent, bah non, étant donné qu'il y a le centering qui est bon sur la carte destroy, elle a quand même un peu plus que 0 ou 1, etc. Bon, ça, c'est leur parti pris de leur système de notation qui permet d'éviter les grosses, grosses, grosses catastrophes, évidemment. Après, on peut avoir aussi un centering dégueulasse. Ah, on a le Pikachu des 25 ans. Alors franchement, j'avais galéré pour en trouver un en très bon état. Je ne sais pas pourquoi. Moi, mes Pikachu comme ça, le numéro 5 des 25 ans, elle est toujours dégueulasse. Le centering, là, on le voit, le centering n'est pas bon. Ou alors, il y a des stripes. Enfin, voilà. Donc, en tous les cas, c'était la plus propre que j'ai eue. Pourtant, j'en ai eu peut-être une dizaine ou une quinzaine. Et impossible d'avoir une Pikachu propre. Voilà, impossible. Et on a 9. Voilà, bah oui, c'est ça. C'est ça. Déjà, le centering, je m'en doutais. Mais bon, j'aurais pu avoir du 9,5. Je pensais m'approcher un peu de ça. Mais non. Non, malheureusement, on tape un 9. Bon, c'est vraiment... C'est le maximum que je peux attendre à avoir sur cette carte-là. Là, on est sur du 10. On est sur du 10. Ça va être très, très beau. Et pim ! Oh, ça, ça fait plaisir. Arxius brillant. Ça, c'est cool. J'en avais fait grader une chez PCA. J'avais eu 9,5. Bon, voilà. Donc, 9,5. Franchement, pour moi, j'étais dans le même état. Je les ai regardées un petit peu dans les détails. J'avais eu l'impression que c'était identique. Elles avaient été ouvertes. Je les avais eues en ouverture. Je n'avais pas vu de défaut majeur. Je n'avais eu aucun défaut, d'ailleurs, sur ces cartes-là. Donc, je les ai prises. Et puis, j'ai dit, on va voir la différence sur des cartes qui, pour moi, en tous les cas, sont identiques. Donc là, ils sont à 10. PCA, c'était du 9,5. Donc, on est sur le même pattern. Lorsqu'on est à 10 ou 9,5, on peut dire que c'est quasiment pareil. C'est subtil, la différence. On continue avec une carte. Alors là, je ne sais pas. Le dos est correct. Oh, Riku. Riku, c'est compliqué aussi. Riku, je l'avais envoyé aussi chez PCA. Je ne me souviens plus si elle avait eu un... On va peut-être regarder ensemble pour voir un petit peu ce qu'elle avait eu. Là, on a combien ? Attention, je vais aller chercher après. Hop, on a un 9. Ça, c'est classique. Malheureusement, ces cartes-là ont souvent des problèmes de silvering. Bon, là, il y a un petit problème de suntering aussi. On le voit un petit peu, mais surtout du silvering. Je vais regarder un petit peu les notes que j'avais eues. Parce qu'elles sont là, mes cartes PCA. C'est assez facile. Hop, allez, retrouvez. Hop, elles sont là. Tout simplement. Et voilà, c'est ce que je vous avais dit. Le petit Arc Seuss brillant avait eu un 9,5. Donc, voilà. Bon, je trouve que la notation, après, ce n'est pas la même carte. Évidemment, ce n'est pas la même carte. Mais moi, à l'œil, je n'avais pas vu de... Voilà, en plus, j'avais eu celle-ci aussi. Hop, voilà. 9 aussi, ici. Et le Riku, il avait eu 9 aussi. Bon, vous voyez, c'est assez similaire. On avait aussi pas mal de silvering sur le côté. Donc, au fond, pour l'instant, les notes sont assez... J'ai l'impression, quand même, que c'est assez concordant sur la notation. Sur le Riku, voilà. On a beaucoup de silvering. On a un peu le même style de silvering. Ça a l'air d'être kiff-kiff, quoi. Tout simplement. Après, c'est vrai que peut-être qu'il voit des défauts qu'on ne voit pas. Mais, en tous les cas, je suis plutôt satisfait de la notation, qui est assez cohérent par rapport aux deux sociétés, en tous les cas. Bon, après, évidemment, la preuve ultime, on va dire, ça serait d'enlever la carte, d'être sûre qu'elle ne soit pas abîmée. Et après, envoyer, tout simplement. Évidemment, on ne va pas faire ça. Ça, ça n'a aucun sens. Là, on est sur du 10. Alors, ça, c'est cool. Attention. Let's go ! Le Miaouz ! Magnifique. Elle est très belle. J'aime bien. Elle est très, très belle. Le petit Miaouz VMAX promo. Ça fait plaisir d'avoir 10, en tous les cas. Ce n'est pas facile, sur des cartes promo, d'avoir une très, très bonne étape. Parce que, voilà, leur système, elle est plus manipulée, on va dire, que les cartes. En plus, j'adore cette carte. Franchement, Miaouz, comme ça, en VMAX, je trouve ça magnifique. Et bien, ça fait vraiment plaisir. Très belle note. Il y en a encore deux. Alors, il y en a une que j'attends. Je ne sais pas où elle est. Je pense que ça va être... Ça sera la dernière qui est déglinguée. Mais c'est une belle carte. Moi, je l'aimais bien. Attention. Là, on est sur du récent. Et boum ! Oh, mais oui ! Eternatus VMAX à 9,5. Magnifique. Mais c'est le centering. Mais ça, je le savais. On le voit ici très, très bien. C'est très large. Donc, on a du 9. Le centering, c'est classique. On a du 9. Et puis, bim, ça fait baisser la note. Mais ça reste une très bonne note. Je suis content. C'est cool. C'est vraiment cool. 9,5 sur du Eternatus VMAX. Elle est très, très belle, cette carte. Je l'aime beaucoup. Ça fait partie des... Franchement, c'est des cartes qui ne sont pas chères du tout. Je crois que ça coûte 30 balles ou 20 balles. Et elles sont magnifiques. Les cartes Black Gold comme ça de Destinée Radieuse. C'est vraiment top. Je l'avais une deuxième. Il y en a une qui est dans mon classeur. Et celle-ci, elle est tout simplement... Du coup, je l'ai fait grader. Alors là, on a la carte Défoncée. Donc là, c'est vraiment le... C'était un tête. En plus, c'est une belle carte. Mais je voulais voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Alors, j'espère rien du tout. Il y a de la pliure. Il y a vraiment des tonnes de défauts. Il y a des saletés. Mais voilà, on est sur du Drac au feu magnifique. Et je trouve qu'elle a de la gueule quand même. Elle a encore de la gueule, même si elle est bien abîmée. Elle pose bien comme ça. Puis c'est toujours très agréable d'avoir la mise en évidence d'une carte par un boîtier, quel qu'il soit. Alors, il y a des boîtiers qui sont plus ou moins sympas, évidemment. Mais je trouve que ça fait joli, tout simplement, d'avoir une mise en habillage comme ça de la carte. Et pour exposer, c'est plutôt super classe. Donc là, on est sur du Charizard espèce Delta, version italien. Voilà, une petite carte version italien. Et je l'avais trouvée parée, en viguignée. Voilà, bon, c'est normal qu'elle soit abîmée. Et on a du 3. Bon, ben 3, c'est bien dégueulasse. Mais on est sauvé, certainement, grâce, comme je vous ai dit, au centering. Qui est, ben ouais, qui n'est pas ouf. Mais enfin, franchement, 8 au centering. On pourrait presque imaginer un 9, parce qu'elle n'est pas si pourrie en centering. Après, on reste dans leur façon de faire, évidemment. Je ne discuterai pas sur... Mais disons qu'on peut estimer... Alors oui, on le voit bien sur le côté ici, qui est plus large que là. Mais ici, ce n'est pas flagrant. Donc du coup, voilà. Bon, en tous les cas, elle a eu 3, ce qu'on s'attendait. Surface dégueu, évidemment. Mais ça reste une belle carte. Je suis très, très content. Elle est magnifique, cette carte. Moi, ces deux-là, j'adore. Franchement, ces deux cartes-là, je les trouve magnifiques. Ça fait vraiment plaisir. Elles sont très, très belles. Le Reiku, comme je l'avais dit, j'aimerais vraiment en voir plein. Donc c'est pour ça d'ailleurs que, hop, Reiku aussi, c'est très joli. Je suis content. Pas mécontent de ces notes. Pas surpris non plus. Voilà, c'est cohérent. Et en plus, alors évidemment, on ne peut pas comparer vraiment, parce que c'est deux cartes différentes. Mais disons que c'est deux cartes que j'ai regardées. Bien, bien, bien regardées. Et c'est vrai qu'au final, on est proche. C'est vrai qu'ici, il n'est vraiment pas bon. Le centering, il est vraiment là. En bas, c'est très large par rapport à ici. Je trouve qu'il est un poil meilleur ici. Mais ici et ici, c'est mieux qu'ici et ici. Donc voilà. Je trouve que c'est assez cohérent au final, quand on voit tout ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'envoi. En tous les cas, je calme un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que c'est long. PAP sur MTG, c'est très rapide. Je pense que c'est 2-3 semaines. Enfin, c'est super rapide MTG. Mais j'ai envie de calmer un petit peu le truc et sélectionner d'autres cartes. Bien regarder pour pouvoir en envoyer d'autres. En tous les cas, dans les deux cas, je suis plutôt satisfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.